Enfin, je te retrouve, Yoga ! Te voilà devenu un petit vieillard ! Tandis que moi, je suis... Pauvre petit Minus ! Allez, Tom, tu avais bien commencé. Continue. Tandis que moi, je suis le maître de la galaxie ! Ça suffit, les enfants ! Tom, je ne pense pas que ce rôle soit pour toi. Alors, ça va, le maître de la galaxie ? Victor, tu joueras Dark Vapor. Ouais, super, M'dome ! Jojo, tu seras Chubaba. Et enfin, Tom, tu seras notre maître yoga. S'il vous plaît, pas yoga ! Tu verras, c'est un très beau rôle. Voilà, mes enfants, révisez bien. S'il vous plaît, pas yoga ! Je déteste ma voix ! Elle est ridicule ! C'est à cause d'elle que je vais jouer ce nul de yoga ! Ben quoi ? Il est très bien, ton personnage. Regarde, t'as plein de répliques ! Moi, je dis que des trucs comme... Ou... Si seulement je pouvais avoir déjà une voix de grand... Mais... Mais oui ! Changer un loup-garou en caniche à poils durs... Changer de nez voir page Pinocchio... Ah, ça y est, changer de voix ! Motus et bouches décousues... Que ma voix se... Change ! Non, que ma voix se change ! T'aurais pu frapper ! Mais tu as mué ! Et là, je ne me suis pas laissé faire... En matière de féminité... C'est moi l'experte ! Tu parles avec ma... Ma voix ? Non ! Non ! À ton âge, faire une telle bêtise ! Pardon, mon papounet ! D'abord, mon corps ! Maintenant, ma voix ! On ne m'aura rien laissé ! C'est quoi, cette horreur ? On dirait que je me féerise ! Aurais-je entendu un rossignol gazouiller ? Ah non, pardon ! C'est toi, Férocia ! Oh ! Je vais te faire ravaler ta bave de crapaud, le batracien ! Allez, mes petits chéris ! On ne va pas se fâcher pour si peu ! Je vais inverser la formule... Et tout va rentrer dans l'ordre ! Bon ! Voyons quel sort tu as utilisé ! La 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 ! Ah ! Attention ! Ce sort est irréversible, il ne peut être annulé que par une fée ! Oh ! Eh bien, ça tombe bien ! Motus et bouches décousues ! Que nos voix se ré-changent ! Ré-changent ! Ré-changent ! Ré-changent ! En attendant de trouver une solution, on va devoir faire avec ! Pas maîtriser la force à prendre du doigt ! Silence, Maître Yoga ! Voici la réponse de mon sabre laser ! Bravo, bravo ! Quelle voix ! Tom, je suis impressionnée ! Euh... oui ! C'est parce que... J'ai mué dans la nuit ! C'est un truc de... De famille ! Encore là, celui-là ? Il va encore me faire rater les brasiers de la passion ! Grégory Chou ! Il y a des limaces sous tes rosiers ! Oh non ! Pas mes rosiers ! Oh ! Les enfants, j'ai décidé de revoir un peu la répartition des rôles ! Jojo, tu seras Maître Yoga ! Victor, je te confie le rôle de Choubaba ! Tu vois, tu tiens déjà le rôle à merveille ! Quant à toi, Tom, le rôle de Dark Vapor t'est tout désigné ! Quoi ? Lui, Dark Vapor ? Avec sa toute petite voix ridicule ! Pardon ? Qui a une toute petite voix ridicule ? Allô, inspecteur Donnelly ? Oui, l'offre Eriksen à l'appareil ! Il y a un cambrioleur dans mon jardin ! Il est armé ! Venez vite, au secours ! Très bien, madame ! On arrive tout de suite ! Allez ! On a du pain sur la planche ! Les mains en l'air ! Décernées ! Il est armé ! On le neutra les ! Monsieur Féerixène ! Les adjectifs se terminant par « ils » ont la même forme féminin qu'au masculin, à l'exception de « civil », « volatile », « subtile » et « bissextile » qui soit du temps passant, vient du latin « bissextus » ! Eh bien, Cindy, que de progrès ! Tu t'es surpassée ! Accepterais-tu de donner un cours de soutien à Ahmed ? Il en aurait bien besoin ! Oh oui ! Pardonnez ce petit écart ! Je voulais dire, je suis fortesse de pouvoir aider mon camarade ! Je me vois dans l'obligation de vous mettre une contravention ! On n'appelle pas la police pour faire des blagues ! On est désolés ! On est désolés ! Ferrocia ! Cinq ans d'âge mental, celle-là ! Il y a bien longtemps ! Dans une galaxie lointaine ! Très lointaine ! C'est mon fils ! On l'avouait ! C'est mon fils ! Tu parles normalement à Ahmed, compris ? Salut, Cindy ! Bienvenue dans notre modeste demeure, cher Ahmed ! Dis, ça ne me tente pas trop d'étudier ! Tu ne veux pas plutôt qu'on aille manger une glace tous les deux ? Cela ne va pas être possible ! Nous devons aller au spectacle de Tom, mon petit frère ! Ah, ouais, 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 bien sûr ! C'est cool d'être solidaire ! Il a de la chance de t'avoir comme grande sœur ! Allez, salut ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu vas me le payer ! Et si j'essayais moi-même de prononcer la formule magique ? Tu rêves, ma chère amie ! Ta mère elle-même n'a pas réussi ! Oh, la voilà ! Motus et bouche décousue, que nos voix seraient échanges ! Je t'avais bien dit ! C'est pas un peu fini ce bazar ! On ne peut jamais roublier tranquille ici ! Mais bien sûr, on aurait dû y penser ! Tata, la formule pour changer de voix, c'était quoi déjà ? Motus et bouche décousue, que nos voix seraient échanges ! Pourquoi ? Test, test, test ! Ah, ça marche ! Pour inverser l'essor, le grimoire ne répond qu'à la voix de maman ! C'est pour ça qu'elle n'y arrivait pas ! Ah merde, j'arrive ! Mais alors, ça veut dire que j'aurais pu utiliser le grimoire magique pour moi ? Non ! Yoga ! C'est toi qui a empêché mon fils de basculer ! Du mauvais côté de la farce ! Oh non ! Ma voix ! Je suis le terrible dark vapeur venu des ténèbres ! Je suis le terrible dark vapeur... C'est toi qui te moque de mon fils ! Je ne suis pas le terrible dark vapeur venu des ténèbres ! Ah ? T'es qui alors ? Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Je suis... Je suis... Je suis... Je suis ton fils ! Oh ! Euh... Si tu es mon fils, ça veut dire que je suis... Ton père ! Et avec toi, papounet ! On va redécouper la galaxie au sabre laser ! Bravo, Top ! Très drôle, ton improvisation ! Je crois que finalement, je l'aime bien, ma voix ! Je veux bien la garder encore quelques années ! Moi aussi ! Ahah ! Oui ! Oh ! Oups ! Excuse-moi, Monseigneur, mais cela dit, je trouve que le rose te va ravir D'accord, c'était juste une suggestion Ça va, ma petite mamounette chérie ? Dis, j'ai pas tout à fait assez pour ces ballerines à 99,90 Tu pourrais m'aider pour la petite différence ? Moi, je peux mettre 9,90 Mais bien sûr, ma chérie Seulement, si tu vas danser, fais bien attention à ne pas en perdre une Non ! La nouvelle console de jeu est sortie depuis une semaine Et à l'école, tout le monde en a déjà une Tout le monde, mais pas moi Mon pauvre petit, c'est affreux Grégor ? Tu peux me donner de l'argent ? Il faut que je fasse des cadeaux aux enfants Non, 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 non Mais comment veux-tu qu'ils apprennent à vivre dans le monde réel si tu les gardes tout le temps comme ça ? Et salut, la compagnie ! Je vous ai rapporté deux ou trois bricoles du pays Wow, j'ai fait une boulette ou quoi ? Des montagnes, non, un grand huit Moi je sais, c'est un serpent qui a avalé un chameau ou un dromadaire plutôt Ouais ! Je suis trop fort Un soupçon le senteur vivifiant et je serai enfin présentable pour ne pas lire qu'un nom Tant fait, Ossia ! Tu devrais avoir honte de te payer la tête de cette pauvre... Tu es vraiment chou d'être venu garder les enfants, G. On ne rentrera pas tard Oh, profitez-en ! On va s'amuser comme des petits fous ensemble Tom ! Tom, tu termines d'abord ton exposé Et quant à toi, Cindy, tu vas filer ranger ta chambre et à fond, s'il te plaît C'est un vrai guevarde à homme ! Hé, le gros ! C'est quoi ces façons de martyriser ces pauvres innocents ? On ne t'a pas dit qu'il y avait des lois contre ça ! Espèce de bourreau d'enfant ! Surtout, G, tu ne laisses pas Ferentia s'occuper de leurs devoirs Et pas question de leur accorder un seul souhait Ces enfants sont bien assez gâtés comme ça Pas de soucis là-dessus, cousin ! Exaucer les voeux dans le monde réel, ça ne ramène que des ennuis Et je suis bien placé pour le savoir, j'ai déjà donné Quelqu'un a vu ma deuxième chaussure ? Chut ! Il s'est endormi Formule ton vœu, ô mon maître, je suis à tes ordres C'est bizarre, c'est comme s'il rêvait que quelqu'un avait frotté sa lampe magique Oh, noble génie, nous souhaiterions recevoir les cadeaux que notre père nous a refusés Que vos voeux soient exaucés, ô maître ! Ferentia s'est encore mouché dans ma perruque ! J'exige des excuses sur le champ Tu sais que je fais au mouchard dans ton genre, face de petit poids Lâche-le, tante Ferocia et Dorénavant Je veux que tu sois plus gentille avec mon seigneur Ou je te prête plus mes films d'horreur Au secours ! Au score ! Pensez à prendre de l'huile de sésame. Je cuisine orientale ce soir. Notre oncle est un prof de yoga. Tu crois qu'elle va tenir sa langue ? Il n'y a plus qu'à le souhaiter. Encore une école ! Comme si on avait besoin de ça ! Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils construisent un parc d'attractions pour changer ! Oh ! Qu'est-ce que j'aimerais aller au Mexique ! Même pour un tout petit séjour ! Oh ! C'est... c'est... c'est incroyable ! T'as vu, Tom ? Tous nos souhaits continuent à être exaucés ! Il n'est pas mignon, le bébé à sa fée-fée ! Il n'est pas adorable ! Ne le prends pas mal, Ferrancia ! Mais ton accès de gentillesse, certes sympathique, est un tantinet excessif à mon coup ! Tu peux me lâcher, maintenant ! Attends un peu ! J'ai toujours rêvé de faire ça ! Hé, les nuages ! Je veux que vous dégagiez ! Où est-ce que t'allais voir ailleurs si j'y suis ? Pendant qu'on y est, moi, je rêve de voir une éclipse solaire ! Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est des super éclairs et que ça pète pour de vrai ! On va peut-être se calmer, là ! Ça doit être la touche bise du portable qui est restée bloquée ! En tout cas, il faut régler discrètement le problème avant que ça ne dégénère ! Mais oui, mais oui ! On finit son lait de chauve-souris, c'est bourré de calcium ! Va chercher le téléphone pendant que je planque mes chaussures ! Après tout, autant en profiter un peu ! Je suis un génie de la gastronomie ! Ce soir, c'est la fête des papilles, mon pote ! Je reviens dans une minute ! Je dois juste passer un petit coup de fil ! Tiens ! J'ai pensé à ton exposé ! Et voilà, c'est fini ! Regarde, le fond d'écran a changé ! Il y a écrit « Fonction souhait activée » ! Tout s'explique, tu vois ! Hé, parle moins fort ! Tu veux qu'on que le dj t'entende ou quoi ? Non, non, rajoute pas non plus ! J'ai pas compris un mot de ce que t'as dit ! C'est ta faute, imbécile ! T'as souhaité que je parle moins fort ! Et me retrouve avec cette voix ridicule ! Pas la peine de t'énerver ! Je vais arranger ça tout de suite ! Je souhaite que Cindy reparle avec sa voix normale ! Ça a pas marché ! Ce qui veut dire qu'on peut pas annuler les souhaits ! À table, les petits ménards ! Vous cassez pas le cocotier ! Votre paternelle saura rien de tout ça ! Mais maintenant, faut réparer les dégâts ! Et le problème, c'est que les vœux, c'est beaucoup plus facile à exaucer qu'à annuler ! Ah ouais, c'est vrai ! Et après avoir massacré un nain les chevaliers qui prétendaient en débarrasser le pays, le dragon, vécu heureux, et terrorisa beaucoup de villageois pendant très longtemps ! Mais veux-tu bien remettre ta moumoute, petit brigand ? Tu vas t'enrhumer dans cette cave humide ! D'ailleurs, tu as besoin d'un bon relooking ! Tu as l'air d'un caniche avec tes frisettes ! Formulez à tort et à travers, ou exaucé par accident, Tant que vos souhaits se fassent la paire et s'évanouissent comme le vent ! Ça a marché ! Super ! Oncle Gita réussit du premier coup ! T'as plus besoin de hurler maintenant, hein ? Sauf que je peux pas faire autrement ! Fonction annulation indisponible, la version du souhait a été effectuée avec succès ! Mais qu'est-ce que tu fais sur mes genoux, espèce de face d'anchois ? Oh, cruelle déesse ! Ne vois-tu pas que pour toi ? Mon cœur s'enflamme d'une passion fulgurante, et pour tous les rossorcelantes, que seul pourra apaiser un baiser d'un mur ! Ce téléphone est complètement détraqué ! Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de désactiver la fonction souhait, on ne pourra pas revenir en arrière ! En tout cas, j'avais pas toutes ces galères avec ma bonne vieille lampe à huile ! Le bonheur est bloqué au maximum ! Ce serait pas pour ça que je crie ! Oh, princesse chérie de mon cœur, tu es plus précieuse que la rose ! Oh, laisse éclore ton amur ! Dégage ! Amur ! J'adore les princesses qui ont du caractère ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est quoi ces hurlements de bêtes sauvages ? On est dans un pays civilisé, figurez-vous ! Regardez un film de Tarzan, vous savez, quand il apprend à Jane son fameux cri ! Oui, eh bien, il y a des lois ! Et l'une d'elles interdit de dépasser 92 décibels ! Or, mon compteur en a enregistré 325 ! C'est scandaleux ! Je m'excuse, le volume s'est mis au maximum ! Je m'étais assise sur la télécommande ! Candice était morte de frayeur ! Comme si elle n'avait pas assez de problèmes comme ça, la pauvre ! Oh oui, ma pupuce ! Le médecin va arriver, mais tu dois promettre à papa de ne plus jamais jouer avec sa colle forte ! Oh ! À quoi jouez-vous encore dans cette maison de fous ? Je peux savoir ! J'ai conseillé à Cindy de se défouler sur le mobilier ! Pour cela, j'ai son mal dedans ! C'est une vieille technique de yoga ! Je vous ai pas présenté mon oncle ! Désolé de rester allongé, gamin ! Mais ma vieille sciatique s'est réveillée ! Vous êtes malade ? C'est juste la malaria ! Mais ces crises ne durent jamais longtemps ! Vous voyez ? C'est déjà fini ! Euh... Allô ? Comment ça va, mon trésor ? Tout se passe bien ? Parfait ! Tu peux me passer ton oncle ? Euh... Là, c'est pas trop possible ! Un peu plus tard, peut-être ? Passe-moi le téléphone ! Donne-moi ça ! Je vais avoir une petite conversation avec ta mère ! Écoute bien, toi, j'espère que tu as fait ton exposé ! Sinon, quand je vais rentrer, ça va barter ! Tu peux me croire ! Monsieur Lumberg a l'appareil ! Mon devoir m'oblige à vous avertir de ce qui se passe chez vous en votre absence ! Allô ? Et ne va surtout pas t'imaginer que ce sont des paroles en l'air, Tom ! Oh ! Oh ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh, ben, on a coupé ! Le docteur est arrivé ! Viens, ma chérie, le docteur est là ! Wouhou, docteur ! Eh bien, je souhaite de tout cœur que votre fille oublie très vite cette journée ! On a eu chaud ! Tom ! Regarde, oncle G devient transparent ! À mon avis, le problème, c'est tous ces voeux que j'exhauste malgré moi, tu vois ? Ça me pompe l'énergie ! T'as raison, il faut recharger la batterie et y'a intérêt à le faire vite ! Oh, oh ! Oh, ma splendeur ! À quoi bon résister l'attraction animale qui nous submerge ? Pourquoi ne pas succomber à notre leste ? Et vivre notre bonheur au grand jour de... C'est la quête ! La batterie veut pas se recharger ! Je sais ! Quand un téléphone bug comme ça, il suffit de l'éteindre et de le rallumer ! Ça marche à tous les coups ! Hihihi ! À tout de suite, Oncle G ! Bye ! Ah ! Le code prix a changé ! On est mal ! Merveilles et merveilles, faisons fi du Cronyraton et sanctifions notre amour en nous unissant par les liens du mariage ! Il se condition mating call Ah ! Au revoir ! Ah ! Ah ! Où est-il ? Ha ! Ha ! x envelope !!! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ooh ! Ha ! Ha ! Ha ! Alors, modelling bien... Faudra dire... OUI... C'est pas quatre zéro, ça aurait été trop facile ! Peut-être sa date d'anniversaire? Bonne idée! Encore refusé, zut! Et maintenant, on a plus droit qu'à un seul essai! Attends un peu! D'où est-ce qu'il vient, Angie? Du pays des mille et une nuits! La batterie est en train de charger! Sa dysfonction souhaite désactiver! On est tirés d'affaires! Il est arrivé! Eh ben dis-donc, c'est vraiment fait pour les maigrichons, ces satanés bus! Ah! Tu vois bien qu'on aurait dû y aller en tapis volant, comme je te le proposais! Mais tu n'écoutes jamais ce que je dis! Quoi? Ok, c'est bon! Tu as fait le plein d'énergie, tu peux y aller! Accrochez-vous, les gars! J'annule tous les vœux! Euh... On pourrait pas garder mon exposé et la chambre de Cindy, hein? Juste ces deux-là! Sinon, ça va être notre fête avec papa! Vous avez de la chance que je sois un bon génie! Mais pour les cadeaux, je les annule jusqu'à Noël! Je veux pas d'histoire avec votre père! Ouais, t'as raison! Notre petite tricherie a bien failli nous mener à la méga-catastrophe! Ah! Ça fait trop du bien de retrouver sa bonne vieille voie! Papa, je peux savoir ce qu'il fait dans ma chambre, le gros monsieur moche à lunettes! Leurk! Hum? Hum! Bravo mes enfants, vous avez bien travaillé, je suis très fier de vous Et la plus belle des récompenses vous est acquise Ouais ! Mais oui, celle de la satisfaction du devoir accompli Je suggère que ces moments d'égarements aussi inexplicables qu'absurde soient gardés absolument secrets Pareil Bon, eh bien, je vais y aller Oh, alors c'est ici que vous vous cachiez ? Hé ! Alors comme ça, on est venu s'enfermer tous les deux pendant toute l'histoire ? Hé ben, si c'est pas de l'amour, ça ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada